On en a eu plein les yeux mais c'est pas ici qu'on va trouver nos nomades donc moi je vais partir dans le sud qui est une région un peu moins touristique Allez on reprend les choses sérieuses, c'est parti ! On prend un peu de stop maintenant Très petit D'où vas-tu ? Nous allons aller à la blessure avant que Narin atteigne Narin ? Blaise Platnoop ? Blaise Platnoop ? Blaise Platnoop ? Vous parlez ici, je vous envoie Parlez-vous, est-ce qu'on vous dit de traduire pour parler français ? Est-ce que c'est gratuit ? Oui, gratuitement Oui, gratuitement Nous, à Narin, nous déjeunons environ 40 km Nous, à Narin, vous pouvez-vous atteindre quelque part 40 km ? Je ne comprends pas ça Ok Les jours passent au rythme du stop Mais dans le sud, les territoires arides que je traverse ne sont pas propices à l'établissement de nomades Deux événements marquants surviennent toutefois au cours de ces journées de voyage Dans une voiture, je fais la rencontre d'Urmat Un étudiant qui faisait du stop pour rentrer chez lui après la fin de son année universitaire Là, on vient d'être invités chez une famille à Narin C'est un gars que j'ai rencontré Il était dans la voiture quand j'ai fait le stop Il s'appelle Urmat Apparemment, on va pouvoir regarder le match ce soir La France joue là dans quelques heures C'est super cool Ils m'ont donné ça pour l'instant Je ne sais pas ce que c'est Ils sont vraiment trop cool Bye bye See you Super soirée passée avec Urmat et sa famille Non, pardon Urmat Urmat et sa famille Ils sont vraiment super sa famille et lui Donc il vivait à Narin Et en fait dans la voiture Je lui ai dit On irait pas voir le foot chez toi ce soir ? Après il rigole Finalement après il me propose d'aller Viens vers chez moi Vraiment cool C'était une famille très musulmane Et Très Très accueillante Le soir Quand tout le monde est arrivé On s'est pété le bide Un truc de fou Et voilà L'échange avec Urmat était vraiment sympa C'est un mec Qui a mon âge Du coup bah C'est marrant de voir un peu nos deux visions Entre un kirghiz et un français Comme ça qui voyage C'était vraiment sympa Lui aussi il a des envies de voyage Mais bon c'est différent pour quelqu'un qui vit là C'est sûr que c'est moins C'est beaucoup moins évident quoi Mais en tout cas ouais super Super rencontre Je découvre aussi Tach Rabat Un des seuls vestiges de l'histoire kirghiz Donc voilà Tach Rabat En fait ici on se trouve sur la route de la soie La fameuse route qui traversait l'Asie Où passait toutes les caravanes de commerce au moyen-âge Et en fait ça c'est un bâtiment qui a été construit en 14ème siècle il me semble C'était une halte pour les caravanes marchandes du coup Au départ je crois que c'est un endroit de rendez-vous pour les cultes religieux Et finalement ouais c'est là où s'arrêtaient toutes les caravanes Et donc ce qui est intéressant avec ce monument c'est que le machin est là depuis Depuis 700 ans et ça a pas bougé quoi Et ça c'est rare d'avoir des traces comme ça de l'histoire du Kyrgyzstan C'était une culture de nomades donc ils construisaient pas fréquente Pouvoir voir des monuments pareils ici Je suis désormais à la recherche d'étendue de verdure isolée Et pour cela je sais où aller Dans un lieu d'établissement traditionnel des nomades Le lac Songkul Au vu du peu de jours qu'il me reste Il semblerait bien que ce lac soit ma dernière chance Heureux ! Du coup là on va au lac Songkul Je vais aller marcher là-bas tout seul Et après on va s'enfoncer pour trouver les nomades Mais là, difficulté, trouver une voiture Je vais aller marcher là-bas On est bons Il est cool, 56 kilomètres, dans cette direction C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça c'est mon cahier, tu vois ? Et celui-là il est mieux. Celui-là il est mieux, non ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Attends, est-ce que j'ai encore des crayons ? Oh man ! Hi ! Have you place ? Oh yeah ! Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas en sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Tu es comme un nappe blanc dans ton esprit, de quoi te rendre malade. Wow, c'est énorme ! La steppe, vraiment stylée. Après tant de routes, j'arrive enfin dans ce lieu qui est désormais mon dernier espoir. Mais jamais je n'aurais imaginé ce qui m'attendait là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada